... Boulevard Raspail, à deux pas de la coupole et d'un pari bruyant vit Jean-Paul Sartre, l'écrivain le plus connu et le plus controversé de son temps. Cette chambre austère représente une espèce de conscience universelle. Combattants du tiers-monde, cubains, vietnamiens, étudiants, sollicitent dans leur lutte l'appui de Sartre. Personnage public, Sartre pourtant ne s'entoure que de quelques personnes. La maison blanche avec les petites fenêtres allongées en rectangle. Par ici, mais on peut bien voir, habite ma mère. Là-bas, habite le castor. Vous voyez, c'est la maison blanche, là. Vous voyez, ici, habite Arlette. 100 mètres aussi. Ça, qu'on vous identifie toujours à Saint-Germain-des-Prés, je vois que tous ceux que vous aimez sont à Montparnasse. Oui, d'abord, j'ai habité longtemps à Saint-Germain-des-Prés. Mais vous savez, j'en ai été chassé par des petites explosions. Alors, je suis venu m'installer ici. Depuis, tout le monde s'est confié là. Et ça, c'est une cimetière en Parnasse ? Ça, c'est une cimetière en Parnasse, oui. Ça n'est pas du buvre ? Pas du tout. Vous voyez, moi, je vois ça plutôt comme un tableau de genre gris, ou bien alors, une petite bise. Je vais visiter les cimetières, d'ailleurs, à l'étranger. On est au dixième étage ? Dixième, oui. Alors, ils m'ont construit ça. Avant, j'avais une vue beaucoup belle, il y a deux ans. Vous aimez les hauteurs ? J'aime bien, oui. J'aime bien habiter haut. Castor Dès qu'on dit Sartre, on dit aussi Simone de Beauvoir, le castor pour ses amis. Depuis trente-six ans, les deux écrivains se voient tous les jours. Ils sont un couple. Couple intimement lié et à la fois très libre. Pour préserver leur intimité, mais surtout parce qu'ils se sont voués au travail, ils ont instauré dans leur vie une organisation de verre. Tous les matins, chacun travaille seul de son côté. Depuis près de dix ans, Sartre prépare un essai sur Flaubert, où il tente de faire une synthèse, et c'est à son engagement d'intellectuel, de toutes les méthodes que nous avons pour connaître un homme, que ce soit les évidences qu'il donne sur lui-même, le marxisme, la sociologie et la psychanalyse. Mais en même temps, Sartre s'engage tout entier dans la lutte pour la paix et l'indépendance du Vietnam. Il a accepté de présider le tribunal Russell, qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam. Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam contre l'Anti, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement ? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle ? Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais, ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position à la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument, visible d'un point de vue éthique qui consisterait à dire ce qui est vrai. Il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, superarmés, contre une nation qui est paysan de mine, qui a quelques millions d'hommes et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions aériennes, bien que cependant, elles tiennent et elles tiennent dures. Ce n'est même pas de ce point de vue.